La volatilité, c'est-à-dire que je ne me fais pas exécuter si je veux acheter à, je veux dire, 4485 points. Donc, si mon courtier n'est pas capable, parce qu'il y a beaucoup de volatilité, de m'exécuter à un point près, il m'exécuter. Donc, quand les agos se mettent en route, tu te rends compte que ça va tellement vite que, du coup, tu n'es pas exécuté. Avec cette sécurité-là, tu n'es pas exécuté. Je vais mettre en place ça tout de suite. Alors, on a dit 5 points, ce n'est pas trop mal. En plus, à 21h50, on n'a plus beaucoup de monde sur les marchés. C'est vraiment, il nous faut les algos qui travaillent. Donc, 5 points, même si je rentre avant les algos, je ne risque pas de… Je ne pense pas que je me ferais stopper. Voilà, je risque 5 euros. Toujours avec une sécurité de spread, sécurité, sinon on va se mettre en place. La sécurité, c'est un… Comment dire, je la faisais en manuel avant. C'est le stop loss, en fait, je remonte dès lors que je suis en profit. Dès que les prix sont à un point, deux points d'entrée. Mais en fait, avec le trader assistant ici, ça me permet d'uniquement cliquer sur acheter ou vente. Et c'est lui qui place automatiquement le stop loss. Il place la sécurité. Je ne m'occupe pas du reste. Donc, la sécurité, je l'ai mise de sorte à ce qu'on a 1.7 de spread. La sécurité va se mettre en place dès lors que les prix seront à 3 points de mon entrée. C'est-à-dire que si je rentre… Alors, pour un exemple, si je rentre ici, tiens. Voilà. Quand t'as 4.554, Dès que les prix seront 3 points au-dessus, donc à 5.47 sur l'AR1, mon stop loss, lui, il va être remonté. Mon stop loss qui serait 4.554, donc 5 points en dessous ici. Mon stop loss, il sera remonté automatiquement à 2 points. 2 points de façon à payer ce spread. C'est ce que j'avais expliqué dans la dernière vidéo où je faisais mon petit récap. Je montrais bien que ma sécurité se met en place pour le spread. C'est super important. Moi, maintenant, je fonctionne uniquement comme ça. Chaque fois que je prends une position, j'ai cette sécurité qui se met en place. Je sécurise toujours un gain latent. parce que vivre 30, 40 ou même des fois 5 ou 6 points de gain latent pendant 20 minutes et puis d'un coup, les courses s'effondrent et puis viennent toucher ton stop loss, tu es de la mauvaise. Du coup, j'ai pas mal cherché, étudié, étudié pour avoir un scalping comme ça, entre guillemets, sécurisé. 48, 48, 48 et hop, 49 secondes. Ça va bientôt être le moment. On va voir ensemble si ça part. Ils ont fui une envolée là à 21h30. Je suis arrivé devant ma plateforme, j'ai vu ça. Je me suis dit, merde, ils sont déjà en route. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça, je pense que c'est beaucoup d'opérateurs qui se mettent en place pour le week-end, en vue du week-end. Ils sont sur l'explan d'un manteau, peut-être, je ne sais pas. Il n'y a rien qui explique une envolée pareille, quoi. Moi, sur mes graphiques, en tout cas, dans cette unité de temps, je ne veux rien qui explique ça. 22 secondes, 20 secondes, allez. On va se préparer. Donc, une position à l'achat et à la vente. Pas de TP, surtout pas. Et on va voir où ça nous mène. Allez, en achat, une en vente. Est-ce qu'il l'a pris ? C'est la en vente. Je ne sais pas s'il l'a pris. Je ne vois que la daille. Eh, regarde. C'est parti, en vente. Il n'a pas dû prendre ma vente. Pourquoi il n'a pas pris ? Oh, je suis sur le CAC. Regarde-donc. Ah, la bêtise. Ah, la bêtise. J'étais sur le CAC. Le CAC interdit à la vente. Interdit à la vente à découvert. En même temps, ce n'est pas trop grave. Parce que, regarde, il est 21h50, même bientôt 21h51. Il n'y a pas eu de réaction ce soir, tu vois. Il n'y a pas eu de réaction. Du coup, j'ai pris un SL, moins 5 euros. Bon, ça reste dans les précédents gains de la semaine. Il n'y a pas eu d'algorithme ce soir, tu vois. En veille comme ça, d'un week-end, un grand week-end, pas d'algo. C'est étrange. C'est étrange. Une pièce sur le down. Mais non, mais... J'ai un contact sur Twitter qui s'amuse à faire comme moi. Tu vois, il expliquait qu'il me partait sur une vente. Et il doit être comme moi. Du coup, il doit être un petit peu sur le cul parce qu'il n'y a pas d'algo ce soir. C'est impressionnant. Tu regarderas sur les vidéos, si tu veux, les dernières vidéos de scalping et algo que j'ai mis sur YouTube. Quand ça part, c'est impressionnant. Cette volatilité. Et je crois que j'ai fait plusieurs indices. Justement, tu me parlais, tu me posais la question sur s'il y avait différents indices qui faisaient ça. Tous les indices faisaient ça. Je crois que j'ai fait un essai sur le DAX et un autre sur le EPS500, je crois. Donc, tu pourras voir ça. Tu vois, ce soir, il n'y a rien à faire. Ça fait une minute, deux minutes. Là, il n'y a pas d'algorithme qui se mette en route ce soir. On serait déjà parti plein nord ou plein sud. Et puis, là, c'est uniquement des opérateurs de marché standards. 15 points, pas plus. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on a eu un peu sur le DAX. Tu vois, on était là. Tac, 15 points. 15 points. Après, voilà. Est-ce que c'est une partie des algos ? Parce que les algos, c'est différents ordinateurs de banques privées, de banques qui se mettent en route ou de hedge funds. Est-ce qu'il y a beaucoup moins d'algos qui se sont mis en ligne ? Il crée la chute rapide de 15 points. Moi, je ne vois que ça. Moi, sur le DAX, tu vois, sur mon écran, j'ai fait un partage d'écran, je crois. Sur mon écran, tu vois, j'ai une perte de 12, 13 points. Et il y a même un gap. Il y a un micro gap. Tu vois, il y a un micro gap ici, quoi. Donc, il y a bien eu un peu d'algo, mais pas énorme. Pas énorme. Oui, les ordres stop, oui. Oui, pourquoi pas. Le problème des ordres stop… Ah, oui, sinon, ce que j'allais dire, avec une sécurité, ça ne va pas se mettre en route. Mais si, si, si. Oui, un ordre stop, je vois bien ce que tu veux dire. Par exemple, un ordre stop, on parle du principe que ça débute ici. On en met un tout petit peu plus haut en bail. Et un autre, un tout petit peu plus bas, en vente. Histoire d'en avoir qu'un seul qui s'enclenche. Pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, le yo. Oui, pourquoi pas. Je t'appelle Ludo, parce que c'est ton pseudo, je ne sais pas si c'est ton pronom. Pourquoi pas, ça peut être un truc intéressant à faire. Ça éviterait une perte sur un des deux départs. À essayer. Maintenant, à la vitesse où ça part, est-ce que ça va être exécuté ? C'est ma question, parce que je ne l'ai pas encore fait en ordre stop, comme ça. Je suis uniquement en marché. Sur le pétrole, il y a beaucoup, beaucoup de monde sur le pétrole. Et du coup, tu es exécuté avec un ordre stop, du coup. J'imagine. Pourquoi pas, essayez ça. Du coup, là, ce sera la semaine prochaine. Ce ne sera pas avant mardi, mardi prochain. Le prochain prédiction sur algo que je tenterai, que je ferai. Pourquoi pas essayer l'ordre stop. Je vais essayer. Pourquoi pas. En croisant les doigts que je me fasse exécuter sur l'explosion des algos. Pourquoi pas. Ça décale ton ordre. Oui, d'accord. Tu vois, justement, ce décalage d'ordre. Moi, j'ai mis une sécurité pour ne pas l'avoir, justement. Parce que je me faisais exécuter à... Donc, c'était quand je faisais la méthode des contre-tendances sur les gouttes d'eau. Je me faisais exécuter un ou deux points plus haut. Et du coup, mon ratio...